... C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Montblanc. Aujourd'hui, dans l'actualité, c'est une première qui a eu lieu ce matin aux environs du lac de Tignes. Des lignes électriques ont été sécurisées à l'aide d'un drone pour préserver les animaux qui vivent dans le parc national de la Vanoise. Une opération qu'Emmanuel Jaude a suivie pour nous ce matin donc. Et puis, autre première à l'occasion d'Octobre Rose, un saint géant a été installé dans le centre-ville d'Anne-Masse. L'objectif, sensibiliser le plus grand nombre de femmes au dépistage du cancer. S'il est dépisté à un stade précoce, cette maladie peut être guérie dans 9 cas sur 10. Depuis plus de 50 ans, le parc national de la Vanoise porte garant de la biodiversité du territoire. Mais il a beau vouloir protéger la faune et la flore, difficile d'aller à l'encontre d'une urbanisation galopante. C'est dans ce cadre et grâce au partenariat avec Enedis, anciennement ERDF, que ce mercredi matin, une ligne électrique et un poteau ont été sécurisés pour les animaux vivant alentour. Une opération réalisée à l'aide d'un drone. Le procédé est une première. Emmanuel Jaude était sur place. Cela fait déjà plus de 10 ans que petit à petit, les lignes haute tension des zones considérées comme sensibles s'équipent de curieux apparats. Le but, rendre ces structures visibles pour la faune sauvage et ainsi réduire le risque de percussion et d'électrocution. Notamment pour le Jipaïde-Barbu, plus grand rapace des Alpes, dont l'un des sites de nidification se trouve à proximité. Un petit, on peut difficilement accepter qu'en heurtant un pylône, on perde une partie de l'espèce. En Vanoise, on a 5 couples maintenant. Ça fait un petit tous les 3 ans qu'il arrive à maturité. Donc c'est important. Et si on peut aider à préserver et à protéger, à faire un peu de prévention en amont, c'est gagné. Mais pour vivre, aujourd'hui, on a besoin d'électricité, donc on a besoin de notre pylône électrique. On a besoin des remontées mécaniques. Et on est aussi content d'être dans un milieu comme celui qui est autour de nous, avec des belles montagnes, avec des lacs, avec aussi des animaux qui la peuplent. Eh bien, le rôle du parc, c'est pas que de protéger, c'est de trouver un consensus pour que tout le monde arrive de façon harmonieuse à vivre ensemble. Eh bien là, on est là-dedans. Des tiges dissuasives ont donc été posées sur l'un des pylônes. Mais la vraie nouveauté reste l'utilisation du drone pour poser les balises Firefly. Une petite révolution qui permet ainsi de gagner en efficacité et en sécurité. Ça fait pas mal d'années qu'on essaie de trouver les secteurs sur lesquels il faut agir en priorité. C'est un travail qu'on fait en partenariat, bien sûr, avec Aster, avec l'AEPO. Donc à eux de nous dire à quels endroits est-ce qu'il est plus pertinent d'intervenir. À nous de trouver les bonnes solutions. Donc les solutions classiques, c'est intervenir à partir d'une nacelle, poser des équipements sous forme de travaux sous tension. Mettre une nacelle, ça veut juste dire être à proximité quand même du support et de la ligne. Encore une fois, quand on est au-dessus d'un cours d'eau, on ne peut pas le faire. Et donc on essaye de recourir à des technologies nouvelles, en l'occurrence le drone, pour faire à la place de l'homme un travail qui est un travail en milieu hostile ou en tout cas en milieu de fissiles. Et pour assurer l'opération, il a fallu faire appel au savoir-faire slovaque et suédois, leader dans cette économie très spécifique. Un exercice qui prouve bien que technologies et environnement peuvent faire cause commune et qui va peut-être bien donner des idées à d'autres zones protégées du territoire français. Et j'ajoute que Laurent Trésalet, le président du Parc national de la Vanoise, sera l'invité de la rédac lundi. Rendez-vous à 18h45. Le wingsuit, c'est fini pour le moment à Chamonix. En tout cas, un arrêté municipal a été pris en ce sens ce mercredi et pour six mois, selon nos confrères de France Bleu. Je vous rappelle que lundi, un pratiquant russe est mort en plein centre-ville après avoir percuté un immeuble. Déjà interdite à Chamonix en 2012, la pratique est depuis réglementée. Les wingsuiteurs doivent notamment prévenir le PGHM avant chaque vol. Et les sauts sont interdits entre 10 et 15 heures tout l'été pour éviter les collisions avec les parapentistes. Depuis le début de l'année, 35 personnes ont déjà trouvé la mort dans le monde, dont cinq à Chamonix en pratiquant le wingsuit. Le contournement de Marigny, Thier-Vougy, avance. Le président du conseil départemental de Haute-Savoie est venu le constater sur place ce mercredi matin. D'un coût de 58 millions d'euros, ce projet a pour but d'ici fin 2018 de fluidifier au maximum la circulation dans cette commune de la vallée de Larve. Les explications de Sébastien Germain. Diminuer d'au moins 50% le trafic dans Marigny, l'objectif annoncé par le conseil départemental, maître d'oeuvre de ce projet, est ambitieux. Pour preuve, ce sont près de 58 millions d'euros qui sont investis pour une voie nouvelle à double sens, longue de 5,6 kilomètres. C'est une étape pour le désenclavement d'une partie de cette vallée et c'est vraiment pour le département de Haute-Savoie, pour les conseillers départementales, on symbole, être près des entreprises, améliorer la sécurité, favoriser la circulation, la fluidité et soutenir l'économie locale. Déclaré d'utilité publique en 2011, ce projet ne fait pourtant pas l'unanimité. Le maire de la commune y est même opposé et regrette un investissement hors du temps. Notre vallée mérite mieux, elle mérite un déploiement au niveau de ses infrastructures qui soit à l'échelle de la vallée et non pas uniquement au périmètre de notre commune. Aujourd'hui, nous sommes sur une volonté de développer le transport en commun, de développer les échanges multimodaux, d'avoir une colonne vertébrale qui est l'autoroute et l'axe central et mettre des échangeurs pour desservir nos communes, nos zones industrielles et permettre à nos habitants un meilleur confort dans les déplacements. Le futur contournement aura également comme objectif le développement économique des communes concernées, tout en garantissant une alternative pour l'accès aux stations de sport d'hiver. Le tout dans un souci de sécurisation. L'objectif, il est clair, c'est sécuriser à l'intérieur des agglomérations, notamment Marigny, Thiers, Vougies bien entendu. Nous contournons, nous franchissons le gif, nous éviterons ainsi deux passages à niveau accidentogène. Nous enlèverons la circulation poids lourd parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de poids lourds qui transitent sur ce secteur. Ce projet de contournement de Marigny, Thiers, Vougies, s'inscrit donc dans un ensemble d'ouvrages voulus par le département de la Haute-Savoie en 2016. Nous étions sur l'inauguration de la tranchée du Céva, il y a une dizaine de jours, dans la vallée de l'Arve ce matin, dans le Chablais. Oui, le conseil départemental fait de ces investissements une priorité et du reste, on trouvera cette priorité dans le vote du budget dans quelques semaines. Lancé au printemps 2015, ces travaux doivent se terminer fin 2018. A l'horizon 2025, près de 15 000 véhicules passeront chaque jour par cette déviation. La réforme territoriale bouscule les lignes, on a souvent l'occasion d'en parler dans ce JT. Exemple concret, la fusion de communes et d'intercommunalités à Annecy. Cinq communautés de communes vont ainsi fusionner au 1er janvier 2017 pour créer le Grand Annecy. Une nouvelle agglomération dont seulement 24 communes sur 43 ont voté pour. Les communes rurales, notamment dans le pays d'Albi, se sont montrées particulièrement inquiètes à ce sujet. L'aménagement du territoire, l'économie, les transports et l'environnement seront des compétences de l'agglomération. La culture et le sport retournent aux communes, de quoi compliquer un peu cette fusion. On écoute quelques réactions recueillies hier soir lors de la présentation du nouveau logo. On connaît tous la pression foncière qu'il y a sur l'agglomération d'Annecy. Donc à la fois le besoin d'équipement pour les entreprises, mais aussi le besoin de logement. Mais également dans ce même équilibre, la préservation des espaces agricoles. Donc c'est vrai que pour nous, ça c'est un enjeu très très important. Comment est-ce qu'on va faire cohabiter la ville et la campagne, l'urbain et le rural ? Ça, ça va aussi passer par un dialogue entre les élus qui est très très important. Parce que sans doute que l'ancienne agglomération, elle a une structure beaucoup plus urbaine, même s'il y avait des communes rurales. Et aujourd'hui, ce grand Annecy, il va quand même avoir une autre image. Donc c'est sûr qu'il ne faudra pas louper ce rendez-vous du dialogue entre l'urbain et le rural. Et je crois qu'en tout cas, sur nos territoires, c'est quelque chose qui est très attendu. Les citoyens dans le Pied-de-Fillière, notamment en Toranglière, effectivement, ils confondent un peu tout. Certains sont persuadés qu'on rejoint la commune nouvelle d'Annecy. Mais oui, ce n'est pas simple. Et la création des syndicats, c'est une conséquence induite des choix qui ont été faits de garder les grandes compétences dans le grand Annecy. Donc toutes les compétences de proximité sont transférées aux communes, sauf que certaines étaient exercées collectivement. Et donc pour pouvoir continuer à le faire entre communes, effectivement, on envisage de créer des syndicats, notamment pour la gestion des gymnases, la compétence sport, la culture. On parle santé pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Octobre Rose a débuté cette semaine en mois de manifestation pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. En France, cette maladie touche 52 000 nouvelles femmes par an. En Haute-Savoie, c'est une structure gonflable, géante, en forme de sein, qui a été installée toute la journée dans le centre-ville d'Anne-Masse. Le but, comprendre la maladie et inciter au dépistage. Cet événement était une première dans la région. Pauline Courceau est allée y faire un petit tour. 300 mètres carrés gonflables en forme de sein. Une œuvre artistique surprenante, mais c'est pour la bonne cause. On violait l'extension du cancer et quand on le laisse se développer, ça envahit les tissus environnementaux. Donc jaune, c'est sain, et quand ça devient vert, ça représente l'extension du cancer. Un voyage initiatique au cœur du sein. Le but, dédramatiser ce cancer et surtout le dépistage. Ça nous permet d'évoquer le cancer du sein qui, lorsqu'il n'est pas dépisté à temps, risque de s'étendre. Et donc on voit ainsi que ça devient un petit peu vert. Ça schématise l'extension d'abord locale du cancer. Et ensuite, si on ne fait vraiment rien, il y a un risque que ça envahisse les ganglions qui sont représentés sur ce côté-ci. Et que ça devienne un petit peu foncé. Dans une deuxième pièce, une vidéo met en scène le développement, le traitement et la guérison d'une patiente. Objectif, sensibiliser les femmes de 50 à 74 ans et les faire se déplacer pour leur dépistage. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il a de chances d'être guéri. Le pourcentage s'élève d'ailleurs à 90%. Malgré ce nombre élevé de guérisons, le territoire hanmatien reste un mauvais élève du dépistage. Ce qu'on observe déjà, c'est qu'aux alentours d'Anemas, les femmes font beaucoup moins leur dépistage qu'ailleurs en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, globalement, 60% des femmes font leur dépistage et elles sont moins de 50% sur Anemas. Pourquoi elles ne le font pas ? Est-ce qu'elles font l'autruche ? Est-ce qu'elles n'ont pas le temps ? Est-ce qu'elles ont d'autres soucis liés à une situation en précarité ? On ne sait pas exactement est-ce qu'il y a le phénomène des frontaliers, c'est des possibilités. C'est vrai qu'on essaye de creuser, de trouver en tout cas des facteurs qui nous permettent de comprendre. Avec une femme sur neuf touchée par la maladie, le cancer du sein reste le premier cancer féminin en France. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, vous retrouvez Emmanuel Jaude dans Destination Montagne. Nos programmes continuent tout de suite sur 8 Montblanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...